... Nous avons reçu le décret d'application de la loi anti-tabac qui a été adoptée. On a constaté que ce décret n'était pas contre-signé par le ministère du Commerce. C'est-à-dire le ministère du Tutelle qui réglemente la commercialisation de l'industrie et la collection du tabac. Ce décret a été signé tout juste. Je crois que j'ai un exemplaire ici quelque part. Ce décret a été signé par le ministre de la Santé, par le ministre des Finances, qui est un exemplaire à la barrage de Jean, par le Premier ministre. Il y a eu quatre signataires et le chef de l'État. Donc, sans mention du ministère du Commerce, immédiatement nous avons écrit aussi bien au ministre du Commerce, en disant que nous étions surpris de voir qu'il y avait donc des lois qui sortaient et que le ministre du Commerce n'était pas signataire. Donc, il y a eu une sorte de main invisible qui a dû introduire ce décret là-bas chez le président qui était étonné d'avoir signé à l'époque. Le Premier ministre qui s'en étonnait à l'époque d'avoir signé ce décret, je leur ai dit, mais qui a vu plus de tutelle en matière de texte maintenant, de commercialisation ? Alors, par rapport à l'arrêté dans ça, nous voyons un arrêté qui est signé par les deux ministres. Tout de suite, nous allons vers notre ministre du Commerce à l'époque, le ministre de tutelle. Il dit non, j'ai pas... J'ai dit, M. le ministre, on vient de recevoir un arrêté conjoint, alors que nous étions déjà dans une remise en cause des décrets que vous n'avez pas signés. Il dit non, je n'ai pas signé d'arrêté. J'ai compris que le ministre du Commerce même avait signé un arrêté sans savoir que quelqu'un a dû glisser ça dans son paraffère pour qu'il signe, sans qu'il ne sache. C'est ça le problème, M. le ministre. Si vous vous initiez un texte dans votre département et que vous savez que la commercialisation, l'étiquettage, tout ça, c'est défini par le ministre du Commerce, il faut qu'il soit signataire. Si nous, on ne veut pas... On nous demande de l'appliquer, on voit qu'il y a des contraintes d'application. Ce qui nous empêche de faire ça, c'est-à-dire que si nous le faisons, nous mettons en danger l'existence de notre industrie. Si c'est ça l'objectif, ça, on peut nous le dire clairement. Il ne faut pas que, tu vois, les sentiments, certaines choses, pinent sur les autres aspects. Il faut qu'on voit tous les aspects, qu'on prenne en compte tout. Parce que nous, nous avons une industrie. Vous allez dire, c'est le tabac. Il y a plein de choses qui tuent les gens ici. L'alcool, tout ça, tout ça. Ah oui, supprimons tout ça. Tout donne le cancer aujourd'hui. Donc, vous posez les problèmes, tout le monde. Quand les gens parlent de santé, de beaucoup de choses, nous avons été tous touchés. Moi, le cancer a tué mon frère du tabac. Donc, il ne peut pas me donner de leçons. C'est même ceux qui luttent contre le cancer du tabac. Il faut qu'on parle, sérieusement. Tout le monde est touché. C'est des choses, c'est des phénomènes de société. Je crois que nous avons tous les Burkinaabe. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères. Donc, on veut qu'ils aient une meilleure santé, une très bonne santé. Ce que nous avons dit, nous avons une industrie qui doit fonctionner. Certaines mesures peuvent compromettre l'existence de cette industrie si nous ne trouvons pas un moyen, si tu veux, de mettre progressivement en marche les réformes. La Guinée n'a pas d'usine. La Guinée, son usine a été fermée. Le président de la Guinée, moi, m'appelle tous les jours pour voir comment on peut remettre l'usine en marche. Je lui commence par la loi anti-tabac. C'est ce que j'ai bien dit. Et j'ai amené des gens pour rédiger la loi anti-tabac. Je ne connais pas un gendarme ou un policier. Il y a plein de fonds actuellement qui rentrent au marché. Vous, vous vous acharnez contre la mabissique. Je ne vous ai jamais vu aller contrôler un commerçant au marché. C'est trop facile. C'est facile de... Vous avez dit la vérité. Il faut qu'ils sachent que moi, je n'ai pas peur d'eux. On a tous des enfants de ce pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des thèmes que les gens meurent de ceci, de cela, et du coup les cancers, et puis on fait du terrorisme intellectuel. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut que les journalistes essaient de rédiger les choses, toutes mesures comprises, M. le ministre. On ne peut pas être d'accord avec vous. Ils ne sont pas au marché. Aucune fraude. Ils n'ont jamais attrapé des fraudes pour brûler ici. Des mauvaises cigarettes sont à Bitou, un peu partout. Ça rentre de partout. Mais bon, la mabissique, quand même, c'est quelque chose d'organisé qui reverse à l'État 40 milliards de taxes par an. Oui, mais on peut aller plus en train de s'organiser. Mais si nous ne sommes pas là, vous ne les aurez pas. D'accord. C'est pour vous dire que vous n'empêcherez pas, en tous les cas, vous n'empêcherez pas. Vous supprimez votre usine et vous aurez des cigarettes ici autrement. Il n'y a aucun problème. Je vais vous dire que ce n'est pas un risque fondamental pour ma vie signe. Moi, je me bats pour que ça existe toujours à Bobo, parce que j'ai vu 166. Mais vous supprimez. Moi, je deviens une société commerciale. J'importe mes cigarettes normalement. Ne croyez pas que vous remettez en cause fondamentalement mes intérêts, autres mesures. Ce n'est pas une question d'argent.